En 1984, le fait marquant en boxe est l'injuste défaite du Milour américain Evander Holyfield. En demi-finale, Holyfield surclasse le Néo-Zélandais Kevin Barry, mais il est disqualifié par l'arbitre pour avoir donné un coup quand celui-ci avait dit break sonnant la fin du combat. Holyfield devra se contenter de la médaille de bronze. Los Angeles est la première Olympiade à laquelle participent des boxeurs Zahirois. Six boxeurs sont qualifiés. Il s'agit du poids mouche Lutouma Diabateza, du poids coque Choza Mukuta, du poids léger André Kimbu, du poids super léger Mwenge Kafuanca, du poids super welter Fubulune Inyama et du poids welter Kitenge Kitangawa. Seul Kitenge Kitangawa gagnera un combat. Il restera le premier boxeur congolo-zaïroi de l'histoire à rembourser une victoire en tournoi olympique. Il l'emporte par arrêt de l'arbitre au premier home face au boxeur Lefa Tzapi du Lesotho. En 1988, le fête marquant de cette Olympiade est la révélation du jeune Canadien Lennox Lewis qui prend la médaille d'or des super lourds. Six boxeurs Zahirois sont qualifiés pour Seul. Il s'agit du poids super welter Vaban Banco, du poids lourd léger Run Kanika, du poids super lourd Chibalabala Kadima Sakade, du poids super léger Kampompo Miyango, du poids coque Ibibongo Nduita et du poids moyen Serge Kabongo. En arrière-plan, vous voyez des extraits du combat opposant le poids moyen Serge Kabongo dans son deuxième combat qu'il perd au point face au Pakistanais Usain Shah Syed qui prendra finalement la médaille de bronze des poids moyens. C'est à lui que nous devons ses exceptionnelles images d'archives datant de 1988. Ibbibongo Nduita et Serge Kabongo gagnent chacun leur combat en qualification. Le coque Ibibongo Nduita l'emporte au point face aux Tanzaniens Agi Alliés. Le poids moyen Serge Kabongo l'emporte par arrêt de l'arbitre au premier round face au boxeur James Iyawat de Vanuatu. Ce qui porte le total des victoires congolos-zaïroises en boxe olympique à 3 unités. La boxe aux Jeux Olympiques de Barcelone sera marquée par la domination écrasante des boxeurs de Cuba qui gagnent 7 médailles d'or sur les 12 catégories. Ainsi que par la révélation du jeune américain Oscar de la Hoya qui remporte la médaille d'or en poids léger. Le Zahir n'a qu'un seul qualifié au jeu de Barcelone. Il s'agit du poids moyen Mohamed Joe Silouvangi qui perdra le premier combat face au canadien Chris Johnson. Les boxeurs cubains sont une nouvelle fois dominateurs dans ces derniers Jeux du millénaire en s'adjugeant 4 titres olympiques. Mais on assiste à l'émergence des boxeurs de l'ancienne Union soviétique comme les Russes, les Kazakhs et les Ouzbèques. Le Congo démocratique n'a qu'un seul qualifié au jeu de Sydney. Il s'agit du poids léger Kiboune de Jésus qui s'est qualifié un an plus tôt en gagnant la médaille d'or aux Jeux africains de Jobour. Malheureusement, il arrive en retard à la pesée officielle et ne peut participer à la compétition. On le voit ici portant le drapeau congolais de l'époque lors de la parade des nations à l'ouverture des Jeux. En boxe olympique, on assiste à un équilibrage des forces. Les 11 médailles d'or sont partagées par 9 nations différentes. C'est aussi la fin de la suprématie des boxeurs cubains qui ne gagnent aucun titre olympique. La Chine s'impose avec son mimouche Zhu Ximing. Le Congo démocratique aligne un boxeur, le poids moyen R.I. Salikou-Biambé, un Congolais résident en Suisse qui a arraché son ticket lors de l'épreuve qualificative en Nabibi la même année. Il prend part aux Jeux olympiques de Pékin, mais perd son combat au point face au grec Georgios Gazis par 7 points à 22. La boxe féminine fait pour la première fois son apparition au jeu avec trois catégories de poids. Chez les hommes, ce tournoi révèle le jeune super lourd britannique Anthony Joshua qui prend la médaille d'or. Le Congo démocratique aligne un boxeur, le super lourd Mwanda Meji, à qui le comité olympique international a décerné un ticket d'universalité. Malheureusement, le tirage au sort ne lui est pas favorable et il tombe sur Magomed Rasul Majidov de l'Azerbaïdjan, champion du monde en titre. Le combat est de force inégale et le boxeur congolais est arrêté au deuxième round. Mwanda Meji est à ce jour le dernier des 15 boxeurs du pays à être monté sur un ring olympique. Mwanda Meji